Bonjour et bienvenue pour cette conférence sur l'autodérision Qui n'est pas du tout une conférence sur l'autodérision En vrai je savais pas comment dire bonjour du coup euh... Voilà j'ai dit bonjour Euh non euh... Alors c'était juste une petite introduction un peu trop longue je pense pour certaines personnes mais c'est pas grave Pour dire que euh... je suis désolée pour le montage parce que je ne suis pas une professionnelle et en plus j'ai utilisé que les cuts Et euh... juste euh... l'insertion de texte n'est-ce pas ? Pour me... pour me corriger dans certains moments d'ailleurs si vous comprenez pas ce que je dis Ou si vous avez une question sur euh... ce que veut dire un mot Il y aura sûrement une petite note au-dessus Enfin au-dessus de... ma tête Du coup cette vidéo c'est une euh... rediffusion de... d'un live Twitch Mais euh... comme vous le savez comme je vous ai dit ça euh... juste avant Euh... j'ai fait des... un petit montage qui a duré beaucoup de temps mais un petit montage quand même Euh... c'est une vidéo d'une lecture euh... Euh... de l'appel de Cthulhu de Monsieur Lovecraft Et euh... pour ça d'ailleurs euh... je voulais vous dire qu'il faut remettre en contexte Enfin dans le contexte euh... les propos de Lovecraft Parce que c'est quand même important vu... Enfin vous allez comprendre si vous écoutez euh... slash regardez la vidéo Euh... bah voilà Donc je vous laisse écouter slash regardez la vidéo Et euh... et je vous dis euh... sûrement à un jour euh... où je referai peut-être un montage Enfin une vidéo Et bisous ! Chapitre 1 Une horreur d'argile La chose la plus miséricordieuse en ce monde je crois C'est l'inaptitude de l'esprit humain à corrélée tout ce dont il est témoin Nous vivons sur une placide île d'ignorance au milieu des noires mers d'infini Et cela ne peut pas dire que nous puissions voyager loin Des sciences Chacune attelée à sa propre... chacune attelée pardon à sa propre direction Nous ont jusqu'ici Peu fait de tort Mais rassembler nos connaissances dissociées nous ouvrira de si terrifiants horizons de réalité Et la considération de notre effrayante position ici bas Que soit nous deviendrons fous de la révélation Soit nous enfuirons la lumière mortelle dans la paix et la sécurité d'une nouvelle ère d'obscurité Les théosophes ont pressenti l'impressionnante grandeur du cycle cosmique Où notre monde et la race humaine ne sont qu'un épisode transitoire Ils ont fait allusion à d'étranges vestiges en termes En termes qui vous glacerait le sang si on ne les recouvrait pas d'un optimisme dérisoire Mais ce n'est pas d'eux que j'emprunte ce singulier aperçu sur ces éternités interdites Qui m'effraient quand je pense à elle Et me rend fou quand j'en rêve Ce que j'ai entrevu comme tous ces redoutables Aperçu de la vérité A soudainement éclaté d'un rapprochement accidentel de choses disjointes En ce cas celui d'un vieil article de journal et les notes d'un défunt professeur J'ose espérer que personne d'autre n'entreprendra cette reconstitution Et certainement, si je vis, jamais je n'ajouterais consciemment maillon à si hideuse chaîne Je crois que le professeur, lui aussi, avait l'intention de garder le silence quant à ce qu'il savait Et qu'il aurait détruit ses notes si la mort ne l'avait soudainement saisi Ma découverte de tout cela remonte à l'hiver 1926-1927 Avec la mort de mon grand-oncle George Gamel Angel Professeur émérite à la chaire des langues sémitiques De l'université Brown Providence, Rhode Island Le professeur Angel était largement reconnu comme autorité en matière d'inscriptions anciennes Et les directeurs de musées prééminents avaient souvent recouru à son expertise Nombreux sont donc ceux qui doivent se souvenir de son décès A l'âge de 92 ans Et l'intérêt local fut multiplié par l'opacité des causes de cette mort On avait frappé le professeur alors qu'il revenait du bateau de Newport Tomant brusquement, dit un témoin Après avoir été bousculé par un nègre déguisé en matelot Surgit d'une de ces sombrées et louches ruelles de la colline abrupte Debouchant sur le bord de mer au coin de William Street Où habitait le défunt Les médecins ne trouvèrent aucun dommage visible Mais conclurent après un débat perplexe à quelques lésions inconnues du coeur Et que la brusque ascension de cette raide pente de la colline Par un homme si âgé était la cause de sa faim A l'époque, je ne vis aucune raison de mettre en cause ce diagnostic Mais plus tard, je fus enclin à m'étonner Et plus que m'étonner En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand oncle Qui mourut veuf et sans enfant C'était le moindre que j'étudie ces papiers avec quelques minuties Et dans ce but, je déménageais des caisses entières de dossiers chez moi à Boston L'essentiel du matériel que je compilais sera bientôt publié par la Société Américaine d'archéologie Mais il y avait là une boîte que je trouvais curieuse, à l'excès Et que je me sentis peu disposée à montrer à d'autres yeux Elle était cadenassée et je n'en trouvais pas la clé jusqu'à ce qu'il me vînt l'idée d'examiner le trousseau personnel que le professeur gardait toujours dans sa poche Bien sûr, je réussis à l'ouvrir Mais pour me confronter à un obstacle plus fort et encore mieux protégé Quelle pouvait donc être la signification de ce bizarre bas-relief d'argile et de ce fatras de notes, coupures de journaux et divagations que j'y trouvais ? Mon oncle, sur ces vieux jours, était-il devenu crédule à la plus superficielle des impostures ? Je me résolus à chercher quel sculpteur excentrique était responsable de cette apparente perturbation de la tranquillité d'esprit d'un vieil homme Ce bas-relief était un rectangle brut de moins d'un pouce d'épaisseur et de 5 à 6 pouces de long Bien certainement d'origine contemporaine Ce qu'il représentait, par contre, était loin d'être moderne par l'atmosphère et la suggestion Nombreuses et extravagantes sont les fantaisies du cubisme et du futurisme Mais elles ne reproduisent pas si souvent cette régularité énigmatique qui hante l'écriture préhistorique Une sorte d'écriture, c'est ce qui semblait être la masse de ces motifs Mais dans toute ma mémoire, malgré une grande familiarité avec les écrits et collections de mon oncle Aucun moyen d'identifier celle-ci en particulier Ou même de lui trouver les affiliations les plus indirectes Sur ces hiéroglyphes apparents, une figure d'une intention picturale évidente Même si son exécution impressionniste interdisait toute idée claire de sa nature On aurait dit une sorte de monstre ou un symbole représentant un monstre D'une forme que seule une imagination malade pouvait concevoir Si je dis qu'un genre d'imagination enfiévrée tenterait de superposer simultanément les images d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature humaine Je ne trahirais pas l'esprit de la chose Une tête de poulpe avec des tentacules surmontée d'un corps ridicule avec des écailles et des ailes rudimentaires Mais c'était l'impression générale de l'ensemble qui le rendait le plus terriblement effrayant Au-delà de l'image, la vague suggestion d'une architecture cyclopéenne Le texte qui accompagnait cette bizarrerie, or une liasse de coupure de presse, était de l'écriture du professeur Angel La plus récente et ne voulait pas prétendre à un style littéraire Ce qui semblait en être le document principal avait pour titre Le culte de Cthulhu En caractère méticuleusement tracé pour éviter toute erreur de lecture d'un mot aussi invraisemblable Le manuscrit était divisé en deux sections La première ayant pour titre 1925 Rêve et travail du rêve De H.A. Wilcox T.Saint Thomas St.R Providence R.I Et la seconde Récit de l'inspecteur John R. Legrasse 121 Bienville La Nouvelle Orléans La Il y a un L A là A A A S M T G 1908 Et note sur même sujet reprise du professeur Wib Les autres manuscrits consistaient en brèves notes Quelques-uns rendaient compte des rêves insolites de différentes personnes D'autres consistant en citations de livres théosophiques Théosophique ou théosophique ? Théosophique je pense Et de magazines notamment l'Atlantis de William Scott Elliot et son Lost Lemuria Le reste en commentaire sur des sociétés secrètes en survivance et les cultes cachés Avec des renvois au passage de quelques livres mythologiques ou anthropologiques de référence Comme Le Rameau d'Or de Frazer et le culte des sorcières en Europe de l'Ouest de Madame Meuret Les coupures de presse se rapportaient à des cas disproportionnés de maladies mentales et d'affaires liées à une folie de groupe ou manie psychiatrique au printemps 1925 La première moitié du manuscrit principal raconte une histoire singulière Cela se passa le 1er mars 1925 quand un frêle jeune homme à la peau brune d'aspect très nerveux voire excité Avait sonné chez le professeur Angel apportant cet étrange bas-relief d'argile à ce moment-là encore frais et humide La carte indiquait le nom de Henry Anthony Wilcox Et mon oncle le reconnut pour le plus jeune fils d'une famille, comme il faut, de la ville Qu'il connaissait vaguement, qui étudiait la sculpture à l'école des beaux-arts de Rhode Island Et vivait seul dans un appartement de l'immeuble Fleur de Lys, tout près de cette institution Wilcox était un jeune homme précoce, de grand talent, mais de beaucoup d'excentricité Et les étranges histoires et rêves bizarres qu'il avait l'habitude de raconter Avaient depuis l'enfance frappé l'attention de ses proches De ses proches Il se disait lui-même psychiquement hypersensible Mais les gens très collés montés de la vieille cité commerciale le rejetaient simplement parce qu'efféminé et bizarre Ne se mélangeant que rarement avec ses congénères, il avait progressivement brouillé toute visibilité sociale Et n'était connu que d'un petit groupe d'esthètes de différentes villes Même la Société des Arts de Providence, veillant à protéger le conservatisme, l'avait écarté comme sans espoir A l'occasion de cette visite, continuait le manuscrit du professeur Le sculpteur demanda avrutement à bénéficier de la connaissance archéologique de son hôte Pour identifier les hiéroglyphes du bas-relief Il parlait d'une manière guindée et rêveuse qui suggérait la pause et aliénait la sympathie Et mon oncle montra quelques duretés dans sa réponse Puisque la peu discrète fraîcheur de la tablette impliquait une parenté avec tout sauf l'archéologie La réplique du jeune Wilcox, qui impressionna assez mon oncle pour qu'il s'en souvienne et la recopie au mot près était d'une lancée extraordinairement poétique qui devait être typique de sa conversation tout entière et que depuis j'ai trouvé très fortement caractéristique de ce qu'il était Il dit Évidemment que c'est neuf, je l'ai faite la nuit dernière mais à partir d'un rêve avec d'étranges cités et les rêves sont plus vieux que la ruine de Troie ou ce que contemple le sphinx ou les terrasses de Babylone C'est alors qu'il raconta cette histoire abracadabrante mais qui éveilla un souvenir endormi et provoqua l'intérêt fiévreux de mon oncle Il y avait eu une légère secousse de tremblement de terre la nuit précédente mais la plus importante qu'on ait ressenti en Nouvelle-Angleterre depuis plusieurs années et l'imagination de Wilcox en avait été vivement affectée En s'endormant, il avait eu un rêve comme jamais auparavant il n'en avait fait avec de grandes et cyclopéennes cités faites de blocs titanesques et de monolithes tombées du ciel tout dégoulinant de vases vertes dans une horreur sinistre et latente Des hiéroglyphes couvraient les murs et les piliers et, à un moment déterminé, depuis un point au-dessus, était venue une voix qui n'était pas une voix Une sensation de chaos que seulement l'imagination pouvait transmuter en son mais qu'il tenta de rendre, par ses fouillis de lettres confus et quasi imprononçables Sulu Sagn Cette confusion verbale fut la clé du souvenir qui passionna et perturba tant le professeur Engel Il questionna le sculpteur avec une ménusie scientifique et étudia avec une intensité fébrile le bas-relief sur lequel le jeune homme s'était trouvé lui-même à travailler, vertu de sa chemise de nuit et gelée quand il s'était réveillé de façon ahurissante Mon oncle s'excusa de son rantage, me dit plus tard Wilcox, pour sa lenteur à identifier à la fois les hiéroglyphes et l'image Plusieurs de ses questions semblèrent alors totalement hors de propos à son visiteur et celles spécialement qui essayaient de relier les faits à des cultes bizarres ou des sociétés secrètes et Wilcox ne put comprendre les promesses répétées de silence qui lui furent offertes en échange de l'aveu de son admission dans quelques sectes mystiques ou de sa participation à telle religion paganiste Quand le professeur Engel fut enfin convaincu que le sculpteur était effectivement ignorant de tout culte ou société de coutumes secrètes il harcela son visiteur de demande pour des récits ultérieurs de nouveaux rêves et cela porta ses fruits jusqu'après cette première rencontre le manuscrit rapporte des conversations quotidiennes avec le jeune homme pendant lesquels il raconte de saisissants fragments d'imagination nocturne où reviennent en permanence de terribles visions de pierres sombres et dégoulinantes avec une voix souterraine ou une intelligence criant de façon monotone d'énigmatique messages impossibles à transcrire sinon comme charabia les deux sons les plus fréquents reconnus étaient ceux qui rendent les mots Cthulhu et R'lié Le 23 mars continue le manuscrit Wilcox ne revint pas une enquête chez lui révéla qu'il avait été frappé d'une fièvre d'origine obscure et transporté dans la maison familiale de Waterman Street dans la nuit il avait hurlé réveillant plusieurs des autres artistes de l'immeuble et avait seulement manifesté depuis lors des alternances entre délire et inconscience mon oncle téléphona aussitôt à la famille et depuis ce moment maintint une veille une veille serrée sur l'affaire appelant souvent à son cabinet de Tire Street le docteur Taubé dont il avait appris qu'il suivait le patient l'esprit fiévreux du jeune homme apparemment était obsédé d'étranges choses et le docteur frissonnait ici et là quand il en parlait elle ne consistait pas seulement en répétition de ce dont il avait parlé qu'il avait auparavant rêvé mais évoquait avec terreur une gigantesque chose des kilomètres de haut qui marchait ou au moins se déplacait à aucun moment il n'avait parfaitement décrit cet objet mais d'occasionnels mots affolés telles que répétaient par le docteur Taubé convainquirent le professeur qu'il devait être identique à cette monstruosité sans nom qu'il avait tenté de dépeindre dans son onirique sculpture La référence à cette chose, ajoutait le docteur préludait invariablement la plongée du jeune homme dans une profonde léthargie sa température et cela aussi était étrange à peine au-dessus de la normale mais sinon sa condition tout entière évoquait plutôt un délire fiévreux qu'un désordre mental Le 2 avril, vers 3 heures de l'après-midi toute trace de maladie cessa soudain pour Wilcox il s'assit tout droit dans son lit étonné de se retrouver chez ses parents et complètement ignorant de ce qui était arrivé dans le rêve ou la réalité depuis la nuit du 22 mars reconnu guéri par son médecin il revint chez lui au bout de 3 jours mais pour le professeur Angel il n'était plus d'aucune aide d'aucune aide toute trace de ses rêves étranges s'était évanouie avec sa guérison et mon oncle cessa d'en prendre note après une semaine de compte rendu inutile et insignifiant plus rien que des visions habituelles ici cessait la première partie du manuscrit mais des références à certaines des notes éparpillées me donnèrent assez de matériaux pour penser tellement en fait que seul le scepticisme invétéré qui formait alors ma philosophie pouvait compter pour maintenir ma méfiance à l'égard de l'artiste les notes en question consistaient en la description des rêves de différentes personnes couvrant la même période que celle pendant laquelle le jeune Wilcox avait eu ses étranges visitations mon oncle, semblait-il avait institué en un temps record un prodigieux filet pour enquêter auprès de tous ses amis ceux qu'il pouvait questionner sans impertinence sur les comptes rendus de leurs rêves nocturnes et des dates de toute vision remarquable dans le temps précédent le retour de ces requêtes semblait assez variable mais il dut à la fin avoir reçu plus de réponses qu'un homme ordinaire pu négocier sans l'aide d'un secrétariat les originaux de cette correspondance n'avaient pas été préservés mais ces notes en produisaient un résumé épais et réellement signifiant la moyenne des gens dans la société et les affaires le traditionnel celle de la terre de notre nouvelle Angleterre renvoyait un résultat presque entièrement négatif malgré quelques cas dispersés d'impression nocturnes sans forme et difficile d'appréciation ici et là toujours entre le 23 mars et le 2 avril la période de pire délire du jeune Wilcox les scientifiques étaient légèrement plus affectés avec 4 cas de vague description qui suggèrent de fugitifs aperçus d'étranges paysages et dans un cas la mention de quelque chose d'anormal c'est des artistes et des poètes que vint la réponse pertinente et je sais que la panique en aurait brisé le détachement s'ils avaient pu eux aussi comparer ces notes telle que c'est et faute des lettres originales je suspecte à demi le compilateur d'avoir posé des questions plutôt suggestives ou d'avoir trié sa correspondance pour corroborer ce qu'il était décidé maintenant à résoudre c'est pourquoi je continuais à penser que Wilcox sachant de quels anciens savoirs disposait mon oncle avait dû impressionner à ce point le vieux savant les réponses des esthètes créaient une histoire perturbante du 28 février au 2 avril une large proportion d'entre eux avaient rêvé à des choses très anormales l'intensité des rêves devenait sans commune mesure plus forte pendant la période du délire du sculpteur environ un quart de ceux qui rapportèrent quelque chose rapportèrent des scènes et des perceptions sonores pas si différentes que celles décrites par Wilcox et plusieurs des rêveurs confessèrent la peur aiguë d'une chose gigantesque et sans nom qu'ils apercevaient sur la fin l'un notamment un architecte de renom que ses penchants portaient vers la théosophie et l'occultisme fit une crise de folie violente à la date de la crise du jeune Wilcox et expira plusieurs mois plus tard après des crises incessants pour qu'on le délivre de quelques résidents échappés de l'enfer mon oncle se serait-il appuyé pour ces cas sur des noms au lieu de se contenter de chiffres que j'aurais tenté une investigation personnelle pour les corroborer mais même de cette façon je réussis à remonter à la source de quelques-uns et cela déjà remplir telle note en entier je me suis souvent demandé si tous les sujets de l'enquête du professeur avaient perçu les mêmes troubles que ceux décrits dans ses notes il est pas tant qu'aucun d'eux ne disposait d'une explication à cet égard les coupures de presse comme je m'en étais doutée concernaient des cas de panique, manie et excentricité durant cette même période le professeur Angel avait dû recourir au service d'une agence de presse parce que le nombre des articles était impressionnant et les sources se répartissaient partout autour de la terre là c'était un suicide nocturne à Londres où un dormeur isolé avait sauté d'une fenêtre après un cri horrible là de la même façon les élucubrations de l'éditeur d'un journal en Amérique du Sud où un fanatique déduisait un futur désastreux de visions qu'il avait eues un envoi de Californie décrivait une colonie théosophyte revêtant en masse des robes blanches en vue d'un glorieux accomplissement qui ne se produisit jamais tandis que des coupures en provenance des Indes parlaient avec circonscription de troubles indigènes sérieux à la fin du mois de mars les orgies vaudous se multipliaient en Haïti et les câbles d'Afrique rapportaient d'inquiétantes révoltes les officiers américains aux Philippines eurent des ennuis avec certaines tribus et à New York toujours cette nuit du 22 au 23 mars les policiers furent assaillis par une foule de léventins hystériques l'ouest de l'Irlande ainsi fut plein de rumeurs violentes et de légendes et un peintre fantastique nommé Ardois Bono exposa un blasphématoire paysage de rêve au salon de printemps de 1926 à Paris et encore plus nombreux furent les troubles enregistrés dans les asiles psychiatriques et seul un miracle a pu stopper la corporation médicale de relever ces étranges parallélismes et d'en tirer des conclusions perplexes un drôle de paquet de coupures de presse ainsi mises ensemble et je peux difficilement accepter aujourd'hui le rationalisme insensible avec lequel je le mis de côté mais j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox savait dès le départ les affaires les plus anciennes mentionnées par le professeur Capitre 2 Récit de l'inspecteur Legrasse Ces affaires plus anciennes qui avaient rendu le rêve du sculpteur et son bas-relief si significatif pour mon oncle formaient le thème de la seconde moitié de son long manuscrit Une fois déjà, semblait-il, le professeur Angel avait vu cette cauchemardesque figure et approché cette monstruosité sans nom avait buté sur les hiéroglyphes inconnus et entendu les détestables syllabes qui ne pouvaient être rendus que par Toulou Et tout cela dans une connexion aussi troublante et horrible que c'est peu étonnant qu'ensuite il ait poursuivi le jeune Wilcox de ses requêtes et demande de précision Cette précédente affaire eut lieu en 1908 17 ans plus tôt, quand la Société Américaine d'archéologie atteint son colloque annuel à Saint Louis Le professeur Angel, comme le justifiait son autorité et ses publications avait eu une part prééminente dans tous les débats et fut un des premiers à être approché par nombre de personnes extérieures qui avaient pris avantage de l'assemblée pour soumettre des questions qui exigeaient réponses précises ou des problèmes demandant avis d'experts La plus remarquée de ces personnes extérieures au colloque et qui en devint en peu de temps le centre d'intérêt tout entier était un homme d'apparence commune, d'âge moyen qui avait fait tout le voyage depuis la Nouvelle Orléans pour certaines informations spéciales qu'il ne pouvait obtenir de source locale Il s'appelait John Raymond Legrasse, inspecteur de police de profession Il apportait avec lui la raison de sa visite apparemment une très ancienne statuette de pierre des ridicules et répulsives dont il désespérait de déterminer l'origine La statuette, idole, fétiche ou quoi que ce fût avait été saisie plusieurs mois auparavant dans les marécages boisés au sud de la Nouvelle Orléans durant une équipée contre un prétendu rassemblement vaudou et si singuliers et hideux étaient les rites qu'ils surprirent que la police fut forcée de réaliser qu'ils étaient tombés sur un sombre culte qui leur était totalement inconnu et infiniment plus diabolique que même le plus noir des cercles vaudous africains De son origine, hors les contes incroyables et erratiques arrachés aux participants capturés, on ne découvrit absolument rien De là, la préoccupation de la police à remonter toute tradition ancienne qui pourrait les aider à définir l'effrayant symbole et grâce à cela pister le culte jusqu'à sa principale sourde L'inspecteur Legrasse était peu préparé à la sensation qui fit son offre La seule vue de la chose avait suffi à provoquer dans l'assemblée des hommes de science un état d'excitation intense et ils ne perdirent pas de temps pour l'entourer et regarder la minuscule figure dont l'infini étrangeté et l'air d'antiquité vraiment abyssale renvoyait si puissamment à des horizons inouïs et archaïques Aucune école connue de sculpture n'avait précédé ce terrible objet bien que des siècles et même des milliers d'années semblait s'accumuler dans la sombre surface verdâtre de la pierre mystérieuse La statuette, qui finalement passa lentement de main en main pour une étude serrée et attentive faisait 7 à 8 pouces de hauteur d'un artisanat exquisément artistique Elle représentait un monstre d'un dessin vaguement anthropoïde mais avec une tête comme celle d'une pieuvre dont le devant était une masse de tentacules un corps écailleux avec l'apparence du caoutchouc de prodigieuses griffes sur les pattes avant et arrière et de longues et étroites ailes dans le dos La chose, qui semblait exhaler d'elle-même peur et cruauté surnaturelle était de corpulences plutôt bouffies, diaboliquement accroupies sur un socle ou piédestales rectangulaires couverts d'indéchiffrables caractères Le bout des ailes touchait le bord arrière du bloc, le tronc accroupi le centre tandis que les longues griffes recourbées, celles des pattes arrière ramassées agrippaient le rebord avant et retombaient sur la base du socle La tête céphalopode penchait en avant de telle façon que l'extrémité des tentacules faciaux couvrait l'arrière des gigantesques griffes et étreignait les genoux repliés du monstre L'aspect de l'ensemble semblait anormalement vivant et le plus subtil de cette peur avait pour source qu'il soit si totalement inconnu Et d'évidence, un âge impressionnant, énorme et incalculable pas un lien cependant qui puisse le relier à n'importe quel type d'art des civilisations récentes et pas plus de n'importe quelle autre Indépendamment de cela, sa propre matière était un mystère parce que la pierre savonneuse d'un vert sombre avec ses mouchetues et irisations dorées et irides décentes et ses stris ne ressemblait à rien de familier en géologie ou minéralogie Les signes sur le socle étaient un même défi et aucun des savants présents, même s'ils représentaient la moitié des experts mondiaux dans leur rang ne pouvaient élaborer la moindre notion même à partir des affinités linguistiques les plus éloignées Comme le sujet et comme son matériau ils appartenaient à quelque chose d'horriblement éloigné et séparé de l'humanité telle que nous la connaissons quelque chose d'effroyablement suggestif de vieux et impies cycles de vie auquel ni notre monde ni nos conceptions n'avaient part Et tandis que les savants secouaient sévèrement leur tête et confessaient à l'inspecteur leur défaite qu'il y avait un homme qui dans cette expectative suspectait une touche de familiarité bizarre de cette forme monstrueuse et ses écrits et qui à présent évoquait une réticence mal assurée quelque curieuse vêtille de sa connaissance Cette personne était le regretté William Channing Webb professeur d'anthropologie à l'université de Princeton et explorateur d'envergure Le professeur Webb avait été engagé 48 ans auparavant dans une expédition au Groenland et en Islande à la recherche d'inscriptions runiques qu'il ne réussit pas à dénicher Et tandis qu'ils étaient sur la côte ouest du Groenland ils avaient rencontré une singulière tribu ou secte d'esquimaux dégénérés dont la religion une curieuse forme d'adoration diabolique les avait fait frissonner par son goût du sang et sa répulsivité C'était une fois de laquelle les autres esquimaux savaient très peu et qu'ils mentionnaient seulement en tremblant disaient qu'elles provenaient d'âges horriblement anciens d'avant même que le monde existe Outre des rites sans nom et des sacrifices humains il continuait d'étranges rituels héréditaires en vénération d'un diabolique et suprême aîné dit Tornasuc Et de ce culte le professeur Webb avait établi une transcription phonétique scrupuleuse obtenue d'un très vieil angkok ou prêtre sorcier transcrivant dans l'alphabet romain du mieux qu'il pouvait les sons reconnus Et le fétiche qu'honorait ce culte autour duquel il dansait quand l'aurore jaillissait haut sur les falaises de glace il y avait un rôle de première importance C'était, témoigna le professeur, un très brut bas-relief de terre arrangé autour d'une image hideuse et d'écrit énigmatique Et pour autant qu'il pouvait s'en souvenir il y avait un parallèle brutal avec chacune des caractéristiques essentielles de cette bête immonde qui était là maintenant posée devant l'assemblée Ces faits, reçus avec émotion et surprise par les membres du colloque semblèrent doublement prometteurs à l'inspecteur Legrasse et il commença aussitôt à presser des questions son informateur Ayant remarqué et recopié un rituel oral parmi les adorateurs que ces hommes avaient arrêtés dans les marais Il implora le professeur de se remémorer le mieux qu'il pouvait les syllabes recueillies à l'époque des esquimaux satanistes S'ensuivit une exhaustive recollection de détails et une pause d'un silence très dense quand à la fois le détective et le professeur constatèrent ensemble cette parenté virtuelle d'une phrase commune aux infernaux rituels que tant de mondes séparaient Ce que chantaient à la fois les sorciers-esquimaux et les prêtres de la secte des marais de Louisiane à leurs similaires idoles se transcrivait à peu près comme suit la division des mots étant conjecturée d'après les poses traditionnelles de la phrase qu'on chantait à haute voix Mglui Mglu Neuf Y'a que tout loup dedans et sinon c'est des phrases très bonnes Le Grasse avait une étape d'avance sur le professeur Webb parce que plusieurs des métisses prisonniers lui avaient répété ce que les plus anciens célébrants leur avaient enseigné quant à la signification de ces mots Cette phrase, selon lui, signifiait en gros ceci Ici, dans sa maison de R'lié Cthulhu Mort continue de veiller Alors, à la demande express et urgente L'inspecteur Le Grasse raconta avec autant de détails que possible son expérience avec les adorateurs des marais racontant une histoire à laquelle je constatais que mon oncle avait attaché une extrême importance Elle avait la saveur des rêves les plus primitifs des faiseurs de mythes et théosophes et dévoilait un étonnant degré d'imagination comique parmi ses parias et cent castes dont on ne s'attendait certainement pas à ce qu'ils en disposent Le 1er novembre 1907 parvint à la police de la Nouvelle Orléans des injonctions affolées depuis les marais et la contrée des Bayeaux au sud de la ville Les habitants du lieu, descendants des esclaves amenés par Jean Lafitte primitifs mais d'un bon naturel étaient sous l'emprise d'une terreur blanche Cette nuit-là, une chose inconnue avait volé au-dessus d'eux Cela tenait apparemment du vaudou mais d'un vaudou de la plus terrible sorte qu'ils avaient jamais connu et quelques-unes de leurs femmes, quelques-uns de leurs enfants avaient disparu depuis que les maléfiques Tam Tam avaient commencé leurs incessantes frappes loin à l'intérieur des sombres bois hantés où nul habitant ne s'aventurait jamais C'étaient des cris malades, des cris déchirants, des chants à glacer l'âme et des danses dignes des flammes de l'enfer et les messagers terrorisés finissaient en disant que les gens ne pouvaient plus le supporter On en voyait un corps de vingt policiers dans deux carrioles et une automobile qui arrivèrent sur les lieux en fin d'après-midi, guidés par des habitants effrayés Au bout de la route encore carrossables, ils allumèrent leurs lanternes et avancèrent en silence à travers ces terribles voies de cyprès où le jour ne pénètre jamais D'affreuses racines et des lianes moussues pendantes les assaillaient et ici et là des amoncellements de pierres ruisselantes ou les fragments d'un mur pourrissant que rendait plus obsédant la morbide habitation disparue amplifiaient la dépression créée par les arbres déformés et les champignons sur leurs amas spongieux Tout à la fin surgit à la venue l'implantation des colons Quelques misérables huttes blottis et les hystériques habitants se précipitèrent pour se serrer autour du groupe des lanternes flottantes On entendait encore maintenant le bruit assourdi des tamtams mais loin loin devant et un hurlement figé arrivait par intervalles irréguliers quand le vent portait Une lueur rouge semblait de plus filtrer sous les pâles embranchements au-delà des avenues sans fin de la forêt dans sa nuit Restant seul à contre-cœur, chacun des habitants effrayés refusa catégoriquement d'avancer d'un pouce au-devant des scènes d'adorations impies et l'inspecteur Legrasse avec ses 19 collègues plongea sans guide dans les arcanes de la plus noire horreur qu'aucun ait jamais poursuivi La zone dans laquelle entraient maintenant les policiers était une de celles à la réputation maudite globalement inconnue et qu'aucun homme blanc n'avait traversé Il y avait les légendes d'un lac caché jamais observé par la vue d'un mortel au fond duquel résidait une chose géante et sans forme, tentaculaire, aux yeux luminescents et les colons chuchotaient que des démons ailés s'envolaient de cavernes souterraines pour l'adorer à minuit Il disait que c'était là avant d'Iberville, avant la salle, avant les indiens et même avant les bêtes naturelles et les oiseaux de leur bois C'était un cauchemar en soi et le voir c'était mourir Et cela rendait fou les hommes et ils en savaient assez pour s'en tenir à l'écart L'orgie vaudou qui avait lieu en ce moment était bien sûr sur le bord le plus extrême de cette contrée aborée et c'était déjà lieu maudit D'où peut-être que le lieu même choisi pour la sinistre fête et terrifiait les colons encore plus que les cris odieux et les incidents Seule la poésie ou la folie pourraient rendre justice à ces bruits qu'entendirent les hommes de Legrasse alors qu'ils se frayaient leur chemin dans le marais approchant de la lueur rouge et de la rumeur assourdie des tam-tam Il y a des qualités vocales spécifiques aux hommes comme d'autres spécifiques aux bêtes et c'est terrible d'en entendre une quand la source devrait en être l'autre La furie animale et la licence de l'orgie se conjuguaient elles-mêmes à une hauteur démoniaque tant les cris et braillements d'extase se déchiraient et réverbéraient à travers la nuit des bois comme les tempêtes pestinentielles des golfes de l'enfer Parfois les ululements moins organisés cessaient et de ceux qui semblaient un coeur de voie roque plus construit leur parvenait dans un champ d'ensemble cette hideuse phrase ou rituel Alors les hommes ayant atteint un lieu où les arbres étaient tout maigres s'éboulèrent soudainement à la vue du spectacle lui-même Les quatre premiers chancelaires, l'un s'évanouit et deux furent pris par des spasmes d'un cri transi que la folle cacophonie de l'orgie heureusement recouvrit Le grâce à Rosado du Marais le visage de l'homme évanouit et tous s'avancèrent tremblants et presque hypnotisés par l'horreur Dans une clairière, au milieu des marais, il découvrait une étendue herbeuse de peut-être un hectare dans un seul arbre et à peu près sèche Sur celle-ci se tortillait et bondissait la horde indescriptible d'une humanité anormale qu'il faudrait être Sidney, Sim ou Anthony Angarola pour la peindre Sans plus de vêtements, cette engeance hybride braillait et beuglait se tordant devant un monstrueux feu en forme d'anneau dans le centre duquel, que révélaient les occasionnels éclats du rideau de flamme on apercevait un grand monolithe de granit d'environ 8 pieds de haut et tout au-dessus, incongru par la différence d'échelle, l'infecte statuette gravée et en large cercle, à intervalles réguliers du monolithe dressé au milieu des flammes les dix échafauds avec, la tête en bas, les corps mutilés des infortunés habitants qui avaient disparu C'est dans ce cercle que la ronde des adorateurs sautait et hurlait la direction générale de leurs mouvements allant de gauche à droite dans une bacchanale sans fin et entre le cercle des corps et le cercle du feu C'est peut-être seulement l'imagination et peut-être seulement une réminiscence qui conduisit un des hommes, un hispanique émotif à croire qu'il entendait les réponses antiphoniques au chant du rituel surgir du fond lointain et obscur de ces bois remplis d'anciennes légendes et d'horreurs Plus tard, cet homme, Joseph de Galvez, je le rencontrerai et je l'interrogerai Et il se révéla effectivement enclin à l'imagination Il alla si loin qu'il me dit avoir entendu le faible battement de grandes ailes et aperçu l'éclat dieu brillant et une colossale masse blanche au-delà des arbres Mais je suppose qu'il avait accordé trop d'importance aux superstitions locales Le temps d'arrêt horrifié des hommes ne fut que de courte durée Le devoir venait d'abord Et bien qu'il y ait dû y avoir près d'une centaine de ces célébrants bâtards les policiers se fier à leurs armes à feu et plongèrent résolument dans l'attroupement Pendant 5 minutes, ce qui en résultat de tumulte et de chaos, fut au-delà de toute description Ce fut une rixe agressive, des coups de feu furent tirés et beaucoup s'échappèrent Mais à la fin, le Grasse put compter 47 prisonniers rebelles Qu'il força à se rhabiller en hâte et rangea en ligne 2 rangs de policiers 5 des spectateurs étaient morts et 2 gravement blessés Que leurs compagnons prisonniers emportèrent sur des civières improvisées Et le Grasse, bien sûr, se saisit précautionneusement Pour l'emporter de la statuette sur le monolithe Examinés au quartier général après un retour sous grande pression et abattement Les prisonniers se révélèrent tous être des hommes d'un rang très bas Mentalement aberrants et de s'en mêler La plupart étaient des marins avec quelques nègres et mulâtres Principalement des indiens ou des portugais des îles du Cap Vert Donnant à ce culte hétérogène sa couleur de vaudouisme Mais avant même qu'on leur pose des questions Il était manifeste qu'on touchait à quelque chose de beaucoup plus profond et ancien Que des superstitions de nègres Avili et ignorantes comme elles l'étaient Ces créatures révélaient avec une consistance surprenante L'idée centrale de leur affreuse foi Elles adoraient, disaient-elles, de très grands anciens Qui vivaient des éternités avant qu'il y ait eu des hommes Arrivé du ciel dans le monde tout jeune Ces grands anciens étaient répartis maintenant Au fond de la terre et sous la mer Mais leurs momies avaient transmis leurs secrets aux premiers hommes en rêve Engendrant ce culte qui n'avait plus jamais disparu C'était ce culte et les prisonniers disaient qu'il avait toujours existé et ne disparaîtrait jamais Caché dans des lieux lointains et sombres tout autour du monde Jusqu'au temps où le grand prêtre Toulou Depuis sa noire demeure dans la puissante cité de Rlie Où la mer se lèverait et soumettrait à nouveau la terre à sa domination Un jour, quand les astres seraient prêts, il l'appellerait Et le culte secret attendrait jusque-là pour le libérer Et il ne dit rien de plus Il y avait un secret que même la torture n'obtiendrait pas L'humanité n'était pas seule parmi les choses conscientes de la terre Et des formes surgissaient de l'ombre pour visiter ces quelques croyants Mais elles n'étaient pas les très grands anciens Aucun homme n'avait jamais vu les très grands anciens L'idole sculptée représentait le grand Toulou Mais personne pour dire si les autres étaient exactement comme lui Personne ne savait lire les anciennes écritures maintenant Et certaines choses s'en étaient transmises de bouche à oreille Le rituel chanté n'était pas le secret On n'en parlait jamais à voix haute seulement en chuchotant Les chants signifiaient seulement ceci En scène de mœurs de Rlie Toulou, le mort, attend en rêvant Seulement deux des prisonniers furent déclarés assez mentalement responsables Pour être vendus Et on dispersa les autres dans diverses institutions Tous dénièrent avoir eu part au meurtre rituel Et prétendaient que la tuerie Avait été accomplie par les grands Noirs Zélé qui avaient surgi depuis leur hantre Immémorial au fond des voies hantées Mais on ne put rien tirer d'autre concernant ses mystérieux alliés Le peu que la police put apprendre Elle le due à un métis immensément vieux du nom de Castro Qui prétendait avoir connu d'étranges pores Et parler aux immortels chefs de leur culte dans les montagnes de Chine Le vieux Castro se remémorait par morceaux de légendes Et refoulait hideusement les spéculations des théosophytes Et faisait paraître l'homme et son monde A la fois récents et transitoires Il y avait eu ces âges lointains où d'autres êtres ordonnaient la terre Et qu'ils avaient fondé de grandes villes On trouvait encore de leurs restes Lui avait dit les immortels de la Chine Dans quelques pierres cyclopéennes des îles du Pacifique Ils avaient tous disparu à de vastes époques de temps Avant que l'homme paraisse Mais il y avait des instructions Qui pouvaient les faire revivre Lorsque les étoiles seraient revenus A leur exacte position dans le cycle de l'éternité Eux-mêmes étaient bien sûr venus des étoiles Et avaient apporté avec eux leurs images Ces grands anciens, expliqua aussi Castro N'étaient pas faits de chair et de sang Ils avaient une forme Est-ce que cette image façonnée dans les étoiles ne le trouvait pas ? Mais cette forme n'était pas une substance Quand les étoiles s'ordonnaient Ils pouvaient plonger de monde à monde A travers l'espace Mais quand les étoiles se désalignaient Ils ne pouvaient plus vivre Mais même s'ils ne vivaient pas Ils ne mouraient pas cependant Ils se fondaient à leurs antres de pierre Dans leur grande cité de Riel Que préservaient les incantations du puissant Cthulhu Pour une glorieuse résurrection Quand les étoiles et la terre seraient prêtes à nouveau pour eux Mais quand ce temps serait venu Ces forces du dehors devaient être prêtes pour les libérer de leur corps Ces incantations qui les préservaient intactes Les empêchaient de recommencer depuis le début Et ils pouvaient seulement rester éveillés dans la nuit et méditer Tandis que des millions d'années innombrables passaient Ils savaient tout ce qui se passait dans l'univers Mais leur mode de parole consistait en transmission de pensée Maintenant même, ils parlaient depuis leur tombe Quand après des infinités de chaos, vinrent les premiers hommes Ces très grands anciens chuchotèrent aux plus sensibles d'entre eux En formant leurs rêves Et c'est seulement ainsi que leur langage pouvait atteindre les esprits de chair des mammifères Dès ce moment, Ray et Castro Ces premiers hommes avaient inauguré ce culte autour de petites idoles que les grands anciens leur avaient montré Des idoles apportaient des contrées lointaines d'au-delà des étoiles Et tant que les étoiles ne seraient pas de nouveau alignées Jamais ce culte ne mourrait Et ces prêtres secrets, un jour, relèveraient le grand Cthulhu de sa tombe Pour faire revivre les siens et remettre la terre sous sa loi Et ce temps serait aisé à reconnaître Parce que l'humanité alors serait devenue comme l'étaient les grands anciens Livres et sauvages Et tous les hommes criant et tuant et révélant leur joie Alors les grands anciens libérés leur apprendraient de nouvelles manières de crier et tuer et se réjouir Et toute la terre s'enflammerait dans un holocauste d'extase et de liberté C'est pour cela que ce culte, avec les rites appropriés, devait garder vivante la mémoire des anciennes voix Et entretenir secrètement la prophétie de leur retour Dans les temps les plus anciens, des hommes choisis avaient parlé dans leurs rêves aux grands anciens depuis leur tombe Mais quelque chose alors s'était produit Rliei, la grande cité de pierre avec ses sépulcres et ses monolithes, avait sombré sous la mer Et les eaux les plus profondes, lourdes du mystère originel que les pensées même ne pouvaient traverser Avaient interrompu l'échange spectral Mais la mémoire n'en était jamais morte Et les grands prêtres disaient que la ville aussi se lèverait à nouveau Quand les étoiles s'aligneraient Alors sortiraient de dessous de terre les noirs esprits de la terre Tout moisis et indistincts Et pleins de rumeurs saisies depuis leurs cavernes oubliées dans le fond des mers Mais d'eux le vieux Castro n'osait parler trop Et il se retrancha brusquement sur lui-même et aucun effort de persuasion ou détournement subtil ne puit lui arracher rien de plus dans cette direction Tout comme curieusement, il n'avait rien voulu évoquer de la taille des grands anciens Le lieu central de ce culte, pensait-il, était dans les déserts sans route de l'Arabie où la ville des piliers Irem rêvait vierge et cachée Il n'était pas relié au culte de sorcellerie européen et était quasiment inconnu au-delà de ses propres pratiquants Aucun livre n'en avait réellement rendu compte Mais si les immortels de la Chine disaient qu'on pouvait lire à double sens le Necronomicon de l'Arabe Abdoul Al Arrede Et que les initiés pouvaient en décider ainsi, notamment pour le couplet à l'interprétation si controversée N'est pas mort ce qui éternellement repose et dans les longues éternités même la mort peut mourir Le Grasse, profondément impressionné et pas qu'un peu secoué, avait prolongé son enquête vers les affiliations historiques de ce culte Castro leur avait dit vrai en affirmant que tout cela restait pleinement secret Les experts de l'université Tulane ne purent éclairer ses lanternes ni sur le culte ni sur la statuette Et c'est ainsi que le policier s'en était venu requérir les plus hautes autorités du pays Et se trouvait en présence de ce que le professeur Weeb reportait du Groenland On mesure dans la correspondance qui s'ensuivit entre les participants l'intérêt plus que fiévreux Suscité au colloque par le récit de Le Grasse, corroboré matériellement par la statuette Même si bien maigres en furent les mentions dans les publications officielles de leur association Être précautionneux est le premier réflexe de ceux qui sont habitués à croiser occasionnellement l'imposture, voire la charlatanerie Le Grasse laissait pendant quelques temps en dépôt la statuette au professeur Weeb mais l'a repris à la mort de ces derniers Et elle est toujours en sa possession, c'est chez lui que je la vis moi-même à ma dernière visite C'est en soit une chose terrible et sans contexte une réplique de la sculpture faite par le jeune Wilcox d'après son rêve Que mon oncle ait été mis dans tous ses états par l'histoire du sculpteur ne peut me surprendre Mais quelle pensée pouvait lever, ayant ainsi pris connaissance de ce que Le Grasse avait appris de ce culte Après avoir découvert qu'un jeune homme ultra sensible avait rêvé non seulement l'idole Mais les exacts hiéroglyphes de la statuette trouvée dans les marais Ou du bas-relief diabolique du Groenland Et avait surpris dans ses rêves au moins 3 des mots précis de la formule partagée par la secte Eskimoze et les métisses de Louisiane Que le professeur Engel ait instantanément commencé une enquête méticuleuse et scrupuleuse était tout naturel Même si je suspectais, moi, le jeune Wilcox d'avoir entendu parler de ce culte d'une façon indirecte Et d'avoir inventé sa prétendue série de rêves pour en exciter et prolonger le mystère au dépens de mon oncle Les récits de rêves et les coupures de journaux rassemblés par le professeur en étaient bien sûr une corroboration très forte Mais le rationalisme de mon esprit et l'extravagance complète du sujet Me conduisait à adopter ce que je pensais être les conclusions les plus possibles Aussi, après avoir de nouveau étudié le manuscrit de près et corrélé ses notes théosophiques et anthropologiques avec le récit de Legrasse Je fis le voyage de Providence pour rencontrer le sculpteur et l'admonesté comme je pensais devoir le faire D'avoir si effrontément piégé un vieil homme si savant Wilcox vivait à nouveau seul dans l'immeuble Fleur de Lys de Thomas Street Ideuse imitation victorienne de l'architecture anglaise du XVIIe siècle Qui affichait sa façade de stuc au milieu des adorables maisons coloniales de la vieille colline A l'ombre du plus beau clocher style Régence Je le trouvais en train de travailler dans son studio et fut immédiatement convaincu De pièces que j'aperçus, que son génie était profond et authentique Je crois qu'un jour on entendra parler de lui comme un de nos grands décadents Et qu'il a cristallisé dans l'argile comme il le ferait un jour dans le miroir du marbre Ces cauchemars et imaginations qu'Arthur Macken évoquent dans sa prose et que Clark Ashton Smith révèle dans sa poésie et sa peinture Frêle, brun et d'aspect négligé Il se tourna à demi quand je frappa et s'enquis de ce qui m'amena en se lever Je lui eus dit qui j'étais, il manifesta un peu d'intérêt Mon oncle avait excité sa curiosité en cherchant à éclaircir ses étranges rêves Mais ne s'était jamais exprimé sur les raisons de sa recherche De ce point de vue, je me gardais de lui en dire plus Mais tentais avec le plus de subtilité possible qu'il veuille bien se confesser En peu de temps, je fus convaincu de sa sincérité absolue Quand il parlait de ses rêves d'une façon dont personne n'aurait pu se méprendre Eux et la trace qu'ils avaient laissé dans son subconscient Avait profondément infléchi son art Et il me montrait une sculpture morbide Dont les contours me firent presque sursauter Sans était forte sa sombre suggestion Et il était incapable de se souvenir d'en avoir vu le modèle original Sinon dans ce bas-relief du rêve Mais les contours s'étaient ainsi fixés d'eux-mêmes sous ses mains Aucun doute que ce soit cette forme géante sur laquelle il s'extasiait dans son délire Et il m'apparut clairement qu'il ne savait rien du culte caché Mon oncle l'ayant tenu à l'écart de son impitoyable catéchisme Et je tentais à nouveau de deviner de quelle façon il avait pu recevoir ses extravagantes visions Il parlait de ses rêves d'une façon étrangement poétique Le permettant d'apercevoir dans une impressionnante clarté La ville cyclopéenne de pierre verte Mouillée et visqueuse Dont la géométrie désait-il bizarrement C'est toute de travers Et d'entendre mentalement dans une attente effrayée L'incessant appel du sol Cthulhu Fatagan Cthulhu Fatagan Cthulhu Fatagan Et d'imagination tout aussi folle Plus tard, par la vertu d'un tempérament très impressionnable Il en avait retrouvé l'expression subconsciente dans ses rêves Dans le bas-relief et dans la monstrueuse statue que je contemplais Et l'imposture envers mon oncle avait été faite en toute innocence Ce jeune homme était d'un type comme légèrement maniéré Ou maladivement affecté Que je n'ai jamais pu aimer Mais j'en savais assez maintenant pour admettre à la fois son génie et son honnêteté Je pris congé de lui amicalement en lui souhaitant tout le succès promis par son talent Tout ce qui concernait ce culte continuait à me fasciner Et je rêvais parfois d'une gloire personnelle à mes recherches Sur son origine et ses connexions Je me rendis à la Nouvelle Orléans Parlais avec Legrasse et d'autres de leur ancienne équipée Vit l'affreuse statuette Et puis même interroger quelques-uns des métisses qui avaient survécu en prison Le vieux Castro, malheureusement, était mort depuis plusieurs années Ce que j'entendais maintenant aussi clairement que de première main Même si ce n'était qu'une confirmation détaillée de ce que mon oncle en avait transcrit M'enflamma tout vif Tant j'étais sûre que j'étais sur la piste d'une religion très ancienne, très secrète, très réelle Dont la découverte ferait de moi un anthropologue de renom Mon comportement était encore d'un matérialisme absolu Soumettant que cette passion me mène à son terme Et mes estimants avec une quasi inexplicable perversité La coïncidence des récits de rêves et des étranges coupures de presse rassemblées par le professeur Angel Une chose que je commençais à subodorer et que maintenant je craignais d'apprendre C'est que la mort de mon oncle n'avait rien d'un accident Il était tombé dans une étroite rue en pente montant des anciens quais Fréquenté par des métisses étrangers après avoir été brutalement poussé par un matelot nègre Je n'avais rien oublié des traversées maritimes et des sens mêlés adeptes du culte en Louisiane Ni n'aurait été surpris d'apprendre l'existence de méthodes secrètes et de recettes de poisons aussi impitoyables et anciennes que ses rites et croyances énigmatiques Le Grasse et ses hommes, certes, n'avaient pas été menacés Mais en Norvège, un marin qui avait été le témoin de certaines choses était mort Est-ce que le bruit de la minutieuse enquête de mon oncle après avoir écouté les rêves du sculpteur et vu son œuvre Étaient parvenus à de sinistres oreilles Je me mis à penser que le professeur Angel était mort parce qu'il en était venu à en savoir trop Ou bien qu'il allait bientôt en savoir trop S'il en serait pour moi comme il en avait été pour lui Pour en avoir appris autant qu'il en savait, c'est ce qu'il faudrait voir Folie surgit de la mer Si le ciel avait jamais voulu m'accorder une aubaine, quelle chance serait été qu'il ne mette pas sous mes yeux une certaine liasse papier égarée Ce n'était en rien quelque chose sur quoi je serais naturellement tombée dans ma vie quotidienne Mais juste un vieux numéro d'un journal australien, le Sydney Bulletin du 18 avril 1925 Il avait échappé même à l'agence de presse qui avait à l'époque rassemblé le matériel des recherches de mon oncle Je me consacrais déjà entièrement à ce que le professeur Angel nommait le culte de Cthulhu Et rendait alors visite à un ami érudit de Paterson Paterson je pense New Jersey, conservateur d'un musée local et minéralogiste de renom Y examinant un matin la réserve de spécimens bruts conservés sur des étagères dans la réserve du musée Je fus surpris par une image étrange dans un des vieux journaux étalés sur les pierres C'était le Sydney Bulletin dont j'ai parlé parce que mon ami avait des correspondants dans tous les pays imaginables à l'étranger Et je voyais la reproduction jaunie d'une hideuse figurine de pierre à peu près identique à celle que le Grasse avait trouvé dans les marécages Dépliant et époustant en hâte la feuille avec le précieux article Je le lus en détail et fus déçu de le trouver aussi bref Ce qu'il suggérait était pourtant de prodigieuses importance pour mon enquête en cours Et pour commencer je le découpais précautionneusement J'y lu ceci Une épave mystérieuse trouvée en mer Le vigilant est arrivé en Nouvelle-Zélande avec un yacht à la dérive en remorque Un survivant et un cadavre trouvés à bord récit d'un combat désespéré et de mort en mer Le matin recueilli refuse Tout témoignage sur son aventure Une étrange idole trouvée en sa possession En quête à venir Alors je l'ai lu exactement comme c'était écrit en prenant en compte que A la fin du... Enfin bon bref, regardez Le cargo le vigilant De l'armateur Morrison & Co En provenance de Valparaiso A accosté ce matin sur les quais de Darling Harbour Avec en remorque le yacht à vapeur alerte De Dunedin, Nouvelle-Zélande Découvert le 12 avril Par 34 degrés 21 pouces De latitude sud Et 152 degrés De longitude ouest Dévasté et hors d'état Même si lourdement armé Avec un survivant et un cadavre à bord Le vigilant avait quitté Valparaiso Le 25 mars Et le 2 avril fut considérablement dérouté Au sud de son itinéraire Par une tempête exceptionnellement grosse Et des vagues monstrueuses L'épave fut découverte le 12 avril Et bien qu'apparemment abandonné On constate à l'existence à bord D'un survivant à demi délirant Et d'un homme à l'évidence mort depuis une semaine au moins Le survivant agrippait une horrible idole de pierre d'origine inconnue D'environ un pied de haut Sur l'origine de laquelle les experts de l'université de Sydney et du musée de College Street Ont confessé leur totale ignorance Et que le survivant dit avoir trouvé dans la cabine du yacht Dans un petit essui gravé de dessin banal Cet homme Une fois ses sens recouvrés A raconté une histoire excessivement étrange de piraterie et de massacre Son nom est Gustav Johansson Norvégien parfaitement intelligent et second quartier maître sur le schooner de mât D'Auckland Qui partit de Kalao le 20 février avec un équipage de 11 marins L'Emma dit-il Fut retardé et dérouté loin vers le sud de son trajet Par la considérable tempête du 1er mars Et le 22 mars Par une latitude sud de 49 degrés 51 minutes Et longitude ouest de 128 degrés 34 minutes Croisa l'alerte aux mains d'un louche équipage de canaques de basse caste Et a l'air mauvais Soumis à l'injonction de faire demi-tour Le capitaine Collins refusa Sur quoi l'équipage bizarre commença à tirer sans sommation ni égard sur le schooner Avec la batterie de canon particulièrement puissant qui armait le yacht Les hommes de l'Emma se résolurent au combat Et quand bien même le schooner Avait commencé de sombrer Après les tirs sous la ligne de flottaison Ils manoeuvrèrent pour accoster le bord de leur ennemi Affrontant les sauvages directement sur le pont du yacht Et bien forcés de les tuer tous Leur nombre était légèrement supérieur A cause de leur méthode de combat particulièrement odieuse et désespérée Plutôt que maladroite Trois des hommes de l'Emma furent tués Dont le capitaine Collins et le premier maître Green Et les huit qui réchappèrent sous le commandement du second maître Johansen Se mirent en état de naviguer sur le yacht capturé revenant sur leur route initiale Pour examiner quelles raisons légitimes il y avait eu A leur ordonner de faire demi-tour Le jour suivant semblait-il Ils atteignirent puis prirent terre sur une petite île Que personne ne savait exister dans cette partie de l'océan Et six de ces hommes moururent sur son rivage Quoique Johansen se révéla bizarrement réticent Sur cette part de son histoire Disant seulement qu'ils étaient tombés dans une fissure de rochers Plus tard prétend-il, lui et un compagnon regretèrent le yacht et se mirent en devoir de naviguer Mais furent happés par la tempête du 2 avril De ce moment jusqu'à leur sauvetage le 12, l'homme semble se souvenir de très peu Notamment comment mourut son compagnon, William Brydon L'autopsie de Brydon ne révéla aucune cause apparente du décès Probablement dû au surcroît d'émotion et à ce qu'ils avaient traversé Un télégramme reçu de Dundin, Dundin, je sais pas Etablit que l'alerte était bien connue là-bas Comme caboteur d'île en île Mais de la plus déplorable réputation sur la côte Il était la propriété d'un curieux groupe de la plus basse caste Dont les fréquentes assemblées et excursions de nuit dans les forêts N'étaient pas sans attirer la curiosité Et ils avaient mis à la voile en grande hâte Juste après la tempête et le tremblement de terre du 1er mars Notre correspondant à Auckland atteste de l'excellente réputation de Lema et de son équipage Et décrit Johansen comme un homme sobre et sain L'ami Roté a décidé qu'une enquête sur la totalité de l'affaire commencera demain Et que tous les efforts seraient tentés pour inciter Johansen à parler plus librement qu'il ne l'a osé pour l'instant C'était tout Avec la reproduction de l'image hideuse Mais quel évranlement d'idées cela leva dans ma tête C'était soudain tout un monde de données supplémentaires sur le culte de Cthulhu Et la preuve qu'il disposait de sectateurs aussi bien en mer que sur terre Quel motif poussait cet équipage bâtard à ordonner à Lema de faire demi-tour et quel lien avec leurs monstrueuses idoles ? Quelle était cette île inconnue sur laquelle moururent six des hommes d'équipage de Lema et à propos de laquelle Johansen entre un tel secret ? Qu'était-il résulté de l'enquête évoquée de l'ami Roté et que savait-on de l'odieux culte d'Undin ? Et, le plus merveilleux de tout, quelle surprenante et surnaturelle coïncidence de date donnait une signification pernicieuse et désormais indéniable à la conjonction d'événements si divers scrupuleusement établis par mon oncle ? Le 1er mars, notre 28 février en tenant compte du méridien international, varrent le tremblement de terre et la tempête. A Dundin, l'Alerte et son immonde équipage s'embarquaient en hâte et comme pris d'une impulsion soudaine tandis que de l'autre côté de la terre, poètes et artistes commençaient à rêver d'une cité cyclopéenne étrange, froide, humide et qu'un jeune sculpteur extrayait de son sommeil la figure terrifiante de Cthulhu. Le 23 mars, l'équipage de Lema débarquait sur une île inconnue qui prendrait six des leurs. A cette même date, les rêves des plus sensibles atteignaient une crête de netteté et rigueur et l'ombre effroyable d'un monstre géant les poursuivait dans la nuit alors qu'un architecte devenait fou et que le sculpteur basculait soudain dans le délire. Et quoi de cette tempête du 2 avril, la date à laquelle cessèrent tous les rêves de la cité engloutie et que Wilcox émergea tout frais des fers de son étrange fièvre, qu'est-ce que tout cela ? Et ses allusions du vieux Castro à ces très anciens nés des étoiles puis engloutis et à leur règne à venir. Leur culte excessif et leur maîtrise du rêve, est-ce que je chancelais déjà sur le rebord d'horreur cosmique qu'il était au-delà du pouvoir de l'homme de supporter ? Et si c'était le cas, ces horreurs étaient-elles pure émanation de l'esprit puisqu'en quelque sorte le 2 avril avait mis un terme à ces monstrueuses menaces qui assiégeaient les aimes humaines ? Le soir même, après une journée de câbles et d'arrangements dans l'urgence, je fis mes adieux à mon hôte et pris le train pour San Francisco. En moins d'un mois de mer, j'étais à Dundin, où pourtant je n'en découvris que très peu sur les adeptes qui avaient hanté les tavernes du port. La racaille des quais était beaucoup trop habituelle pour en faire mention spéciale, même s'il y avait des vagues rumeurs d'un voyage qu'avaient fait à ces bâtards dans l'intérieur de l'île pendant lequel on aperçut et entendit depuis les collines le feu rouge d'un incendie et des bruits assourdis de tambours. À Auckland, j'appris qu'après un interrogatoire superficiel et incomplet à Sydney, alors que ses cheveux blonds étaient devenus blancs, Johansen avait vendu sa petite maison de West Street et avec sa femme était retourné dans leur première patrie à Oslo. De son hallucinante expérience, il n'avait jamais dit plus à ses amis que ce qu'il avait déclaré à l'amiroté et ils ne purent m'aider qu'en me donnant son adresse en Norvège. Je continuais ensuite jusqu'à Sydney et interrogeais sans profit les marins et les enquêteurs de la vie s'amirotés. Sur le quai circulaire de Sydney Cove, je retrouvais l'alerte, revendue et remis en service commercial, mais ne put rien obtenir concernant son détournement pirate. L'image accroupie à tête de sèche, corps de dragon, ailes écailleuses, sur son piédestal de hiéroglyphes était à l'abri dans le musée de Hyde Park. Je pus l'étudier de près à mon aise, la découvrant d'un artisanat à la fois exquis et sinistre, et le même mystère profond d'une antiquité insondable liée à l'étrangeté supraterrestre de cette matière que j'avais reconnu être la même que celle de Legrasse, plus petite. Une énigme prodigieuse pour les géologues me dit le conservateur parce qu'ils ne connaissent pas de roche comme celle-ci sur la terre. Et je repensais en tremblant à ce que le vieux Castro avait dit à Legrasse concernant l'origine des grands anciens. Ils viennent des étoiles et ont apporté leurs images avec eux. Découée par une révolution mentale que je n'avais jamais connue auparavant, je me résolus à rendre visite au quartier maître Johansen à Oslo. M'embarquant pour Londres, je repartis aussitôt pour la capitale de la Norvège et un beau jour d'automne, je pris pied sur les pontons effilés de l'ombre de Ligberg. L'adresse de Johansen, me dit-on, m'envoyait dans la vieille ville dite King Harold Hardrada qui conserva en vie le nom d'Oslo pendant tous les siècles où on affabulait cette grande ville du nom de Christiana. Je fis le bref trajet en taxi et frappai le cœur battant à la porte d'un immeuble ancien mais très propre, à la façade de Stuc... Il n'avait que peu survécu à leur retour, me dit sa femme, tant l'affaire de 1925 l'avait détruit. Il ne lui en avait jamais dit plus, à elle non plus, que ce qu'il avait exprimé en public mais avait laissé un long manuscrit, des éléments techniques, me dit-elle, écrit en anglais, évidemment, dans le but de la partager des dangers d'une lecture approfondie. Pendant son habituelle promenade dans une ruelle étroite près des quais de Gothenburg, une charge de papier tombée d'une fenêtre en hauteur l'avait abattu. Deux rudes matelots l'avaient immédiatement aidé à se remettre sur ses pieds mais avant que l'ambulance arrive, il était mort. Les médecins ne purent trouver de réelle cause au décès et l'attribuèrent à une crise cardiaque et une constitution éprouvée. Je me sentis tenaillée jusqu'au centre par le fait que cette noire terreur ne me lâcherait plus jamais, moi non plus, même au repos. Accidentellement ou pas. Je persuadais la veuve que mon lien à son mari tenait justement à ses éléments techniques et que c'était un motif suffisant pour me confier le manuscrit que je mis à l'abri et commençais à lire dès embarquée sur le paquebot de l'ombre. C'était un récit tout simple et parfois radoteur, l'effort naïf d'un marin de tenir un journal rétrospectif, luttant pour se souvenir jour par jour ce dernier et affreux voyage. Je ne peux pas tenter de le retranscrire mot à mot dans toutes ses approximations et redondances, mais de son contenu je peux faire un récit et montrer pourquoi le bruit même de l'eau le long de la coque du navire m'était devenu si insupportable à endurer que je dus me bourrer les oreilles de coton. Johansen du Merci fut loin de tout découvrir, même quand il vit la ville et la chose, mais moi non plus je ne pourrais plus jamais dormir calmement quand je pense à ces horreurs qui guettent à jamais sur nos vies, dans le temps et dans l'espace et à ces blasphèmes sans nom venus d'étoiles disparues et qui rêvent sous la mer reconnus et honorés par un culte de cauchemars, prêt et même impatient de les lancer à l'assaut du monde jusqu'à ce qu'un nouveau tremblement de terre redresse à nouveau la monstrueuse cité de pierre faux soleil. Le voyage de Johansen venait juste de commencer et c'est ce qu'il avait rapporté à la vice amirotée. Lema, portant seulement du lest, avait quitté Auckland le 20 février et ressenti de plein fouet la tempête provoquée par le tremblement de terre qui libéra du fond de la mer les horreurs qui avaient envahi les rêves des hommes. Une fois qu'ils en eut repris contrôle, le navire filait bonne route quand, le 22 mars, il fut intercepté par l'alerte et on sentait la peine du quartier maître tandis qu'il décrivait les coups de canon et le naufrage. De leurs ennemis à la peau basanée, affrontés sur l'alerte, ils parlaient avec une horreur significative. Il y avait dans leur comportement quelque chose de si singulièrement abominable que les détruire avait semblé presque un devoir et Johansen se révéla presque naïf en rapportant la brutalité du combat pendant les interrogatoires de la commission d'enquête. Puis, une fois maître du yacht capturé, sous les commandements de Johansen et poussé par leur curiosité, il découvrait à l'horizon par 40 degrés 9 minutes de latitude sud et 126 degrés 43 minutes de longitude ouest un énorme pilier de pierres dressées hors de la mer puis, en l'approchant, la côte mêlant boue, vase et pan visqueux de maçonnerie cyclopéenne qui ne pouvait être rien d'autre qu'une intangible substance de la plus extrême terreur sur terre. Le cauchemar de Rillie est une ville cadavre fondée dans des extrémités sans âge par ses formes géantes et néfastes tombées de la nuit des étoiles. L'art reposait Cthulhu parmi ses hordes cachées dans les grandes cavernes boueuses et émettant enfin après d'incalculables cycles les pensées qui rongeaient de peur les êtres les plus sensibles et appelaient impérativement à leur rite de libération et restauration leurs adeptes. Rien que Johansen ait pu suspecter, mais Dieu sait qu'il en vit bientôt au-delà du supportable. Je suppose que seul le haut de l'éminence, la hideuse citadelle couronnant le monolithe où est enterré le Grand Cthulhu, émergeait à cet instant du gouffre de l'océan. Que j'essaie d'imaginer ce qui doit exister au-dessous me pousserait immédiatement à la mort. Johansen et ses hommes furent saisis de terreur par la majesté cosmique de cette Babylone ruisselante des anciens démons et dur deviner sans autre explication que rien de cela n'était censé, ni sur cette terre, ni sur aucune autre planète. Frappé par la taille incroyable des blocs de pierre verte, par la hauteur vertigineuse des grands monolithes sculptés et par la stupéfiante apparence des statues colossales et des bas-reliefs tels que ceux de la troublante statuette trouvée dans la cabine de l'Alerte, c'est visible et poignant dans chaque ligne de la description terrifiée du marin. Sans rien savoir de ce à quoi ressemble le futurisme, Johansen en construit une image très proche quand il parle de la ville. Par exemple quand il décrit l'architecture des bâtiments et ne parle que de l'impression générale de ces vastes surfaces de pierres lisses et de leurs angles, surface trop grande pour appartenir à quoi que ce soit d'existant ou de propre à cette terre, et un pied de toutes ces horribles images et hieroglyphes. Je mentionne sa réflexion sur les angles parce que cela correspond à quelque chose que m'avait dit Wilcox de ses rêves terrifiants. Il avait dit que la géométrie du lieu vu en rêve était anormale, non euclidienne, et lui évoquait détestablement des sphères d'une dimension à part de la nôtre. Et là, un marin illettré exprimait la même chose alors qu'il était face à la terrible réalité même. Johansen et ses hommes débarquèrent sur la rive en pente boueuse de la monstrueuse Acropole et se hissèrent sur les blocs titanesques, visqueux et glissants qui jamais n'avaient été une rampe pour les mortels. Et même le vieux soleil de notre ciel semblait distordu. Maintenant qu'il le voyait dans la polarisation des miasmes émanant de cette perversion trempée de mer, et tout devenait menace et attente guettant sourdement dans ses angles fuyants de rocs sculptés où le regard découvrait maintenant les concavités à ce qu'il avait d'abord cru convex. Une sorte de peur froide s'était emparé des explorateurs avant même d'avoir vu autre chose que des rochers, de la boue et de la vase. Et chacun d'entre eux se serait enfui s'il n'était pas agi de sa fierté devant les autres, et cet indécis irrésolu qu'il cherchait, vainement comme cela fut prouvé, trésor ou souvenir à s'emparer. C'est Rodriguez, un portugais, qui le premier prit pied sur le monolithe et leur cria ce qu'il avait trouvé. Les autres le suivirent et regardèrent stupéfait l'immense porte sculptée avec le bas-relief portant l'écailleux dragon qui leur était devenu familier. Comme une porte de grange et tous comprirent que c'était une porte à cause de son linteau ornementé, avec un seuil et deux montants pour l'encadrer, même s'ils ne purent décider si cela reposait à plat comme le couvercle d'une trappe ou de biais comme le volet d'une lucarne. Comme Wilcox l'avait exprimé, la géométrie de tout le lieu paraissait fausse. On n'aurait même pas été sûr que la mer et le sol étaient à l'horizontale sans la position relative de tout le reste semblait fantasmatiquement variable. Brayden tenta de peser sur la pierre à plusieurs endroits sans résultat. Ensuite, Donovan palpa précautionneusement les bords, appuyant séparément chaque point à mesure qu'il progressait. Il montait indéterminablement le long des grotesques sculptures de la pierre, ce qu'on appelait grimper si la pierre n'était pas somme toute horizontale. Et les hommes se demandèrent comment aucune porte dans l'univers pouvait être aussi grande. En frein, très doucement et lentement, le panneau plus grand qu'un champ commença à s'entrebâiller vers le haut, et ils comprirent comment il basculait. Donovan se rejeta en arrière et glissa ou retomba le long du montant et rejoignit ses camarades et tous regardèrent l'étrange recul du monstrueux portail sculpté. Et dans l'anomalie ou l'illusion de cette prismatique distorsion, ils se déplaçaient en diagonale comme si toutes les règles et les lois de la perspective étaient renversées. L'ouverture était noire, mais d'un noir presque matériel. L'obscurité leur était même un avantage parce qu'elle occultait le volume au point de ne pouvoir distinguer les murs intérieurs, d'où jaillit la fumée d'un emprisonnement sans âge, faisant disparaître le jour dans une masse battante d'ailes membraneuses recouvrant le ciel de leur guibosité. L'odeur qui levait des baffons soudains en trous verts était intolérable, et Hawkins fut le plus prestes à entendre là en bas un son dégoûtant et amorphe. Tout le monde écouta et ils écoutaient encore quand il surgit baveusement à leur vue et hissa à tâtons son immensité verte et gélatineuse à travers la porte noire dans l'air trouble et empoisonné du dehors sur cette cité de folie. La main du pauvre Johansen tremblait encore quand il l'écrivait. Des six hommes qui ne reviennent jamais au navire, ils pensent que deux périrent en cet instant de leur seule peur. La chose, il ne put la décrire. Il n'y a pas de langage pour de tels abîmes de démence de toute matière, force, ordre cosmique. Une montagne qui marche ou qui sombre. Dieu ! Comment s'étonner que de l'autre côté de la terre un grand architecte en soit devenu fou et que le pauvre Wilcox se soit mis à délirer dans la fièvre dans son lien télépathique. La chose, des idoles, la verte et épaisse progéniture des étoiles s'était éveillée pour réclamer son dû. Les étoiles étaient de nouveau alignées et ce qu'un culte immémorial dont c'était le dessin n'avait pas réussi à faire, une brochette de marin innocent l'avait fait par accident. Après des millions de millions d'années, le grand Toulou était libre de nouveau, avide de son plaisir. Trois hommes furent déchirés par les griffes flasques avant qu'ils aient fait demi-tour. Dieu les protège s'il y a quelques protections dans l'univers. C'était Donovan, Guerrera et Engstrom. Parker glissa tandis que les trois autres dévalaient frénétiquement la dédale, enfin des rochers verts et visqueux jusqu'au bateau. Et Johansen suppose qu'il s'est empalé sur un de ses angles de muraille qui n'aurait jamais dû être là. Un angle qui était aigu mais qui leur apparaissait obtu. Et c'est ainsi que seuls Bryden et Johansen atteignirent le bateau et repoussèrent désespérément l'alerte, tandis que la montagne monstrueuse s'abaissait jusqu'aux pierres glissantes mais hésitaient là où commençait l'eau. La pression de vapeur n'était pas retombée entièrement en dépit de tout l'équipage descendu à terre, et ce ne fut l'affaire que de quelques instants fiévreux entre roues et machines pour remettre l'alerte en mouvement. Lentement, au milieu des horreurs distordues de cette scène indescriptible, le bateau commença à faire bouillonner les eaux latérales, et sur les murailles de cette rive de chair qui n'était pas notre terre, la titanesque chose des étoiles bavait et hurlait comme Polyphème maudissant le bateau fuyant de l'Odyssée. Alors, plus hardi que le cyclope de l'histoire antique, le Grand Cthulhu se glissa visqueusement dans les eaux et commença à les poursuivre, levant des vagues d'une puissance cosmique. Bryden se retourna et devint fou, riant d'une voix stridente et continuant de rire par Hawkeye jusqu'à sa mort, une nuit dans la cabine tandis que Johansen divaguait sans plus de raison. Mais Johansen n'en avait pas terminé. Sachant que la chose pourrait sûrement rattraper l'alerte, même avec la vapeur poussée à fond, il se résolut à tenter sa chance, une chance désespérée, et mettant le moteur à pleine vitesse, il remonta comme l'éclair sur le pont et inversa la rotation des roues. Il y eut un énorme remous d'écume dans l'eau immonde, et comme la pression montait de plus en plus, le courageux norvégien braqua son vaisseau Prou devant, contre la masse molle qui s'élevait au-dessus du bouillonnement sale comme la poupe d'un galillon diabolique. L'affreuse tête avec ses tentacules qui s'agitait surplomba le beau pré du robuste yacht, mais Johansen maintint ferme sa barre. Il y eut une explosion comme d'une vessie qui éclate, quelque chose de dégoûtant qui fond, comme un poisson pourri qu'on crève, une puanteur comme mille tombes ouvertes à la fois, et un son que le chroniqueur n'oserait pas retranscrire sur le papier. Pendant un instant, le bateau fut sali d'un nuage vert, acre et aveuglant, et puis il n'en resta à l'arrière qu'un bouillonnement vénimeux. Dieu merci, la forme plastique de ce rejet sans nom du ciel se recomposait dans la nébuleuse de son haïssable forme originelle, tandis que chaque seconde la vapeur impétueuse augmentait sa distance avec le yacht. Ce fut tout. Après, il ne faisait que ruminer sur l'idole dans la cabine, des considérations sur comment trouver à se nourrir à bord, et sur le rire maniaque qui continuait à ses côtés. Il n'essayait même pas de garder un cap une fois le navire lancé, tant la réaction désormais envahissait sa tête. Alors survint la tempête du 2 avril, et tout se brouillard dans ses perceptions conscientes. Plus rien que la sensation d'un tourbillon spectral dans des golfes d'infinité liquide, et le vertige de plongée hystérique depuis les abîmes jusqu'à la lune, et de la lune à nouveau vers les abîmes, tout cela dans l'hallucination du cœur entier, des rires fous et distordus des anciens dieux, et la moquerie de lutins barbares, verts et ailés. Et de ce cauchemar survint le secours, le vigilant, les enquêteurs de la vie amirotée, les rues de Dundin, enfin le long voyage de retour jusqu'à la vieille maison sur le mont Egberg, il ne pouvait parler de rien, sauf à devenir fou. Il écrirait ce qu'il savait avant que la mort le prenne, mais sa femme ne devait rien en deviner. La mort serait son aubaine seulement s'il avait pu auparavant effacer ses souvenirs. C'était le document que je lisais, et que j'avais désormais placé dans la mince boîte, avec le bas-relief et les papiers du professeur Engel, et les rejoindra mon propre compte-rendu. Cette mise à l'épreuve de ma propre santé mentale, et ce qu'ici j'inclus, ne sera jamais, j'espère, à nouveau dispersé. Il m'a été donné de voir en une fois ce que l'univers recelait de pires horreurs, et même l'air du printemps et les fleurs de l'été me semblent désormais contaminées par un poison. Et je n'imagine pas que ma vie puisse être longue. Comme mon oncle parti, comme le pauvre Johansen parti, ainsi partirai-je. J'en sais trop, et le culte demeure. Il vit encore, Cthulhu, je suppose, dans cette chasse de pierre qu'il a enfermé depuis l'enfance du soleil. Sa cité maudite à nouveau a sombré, et ce fut vérifié par le vigilant qui se rendit sur les lieux après la tempête d'Avril, mais ses représentants sur terre fut et mutilent et s'extasient encore dans les lieux solitaires devant les monolithes supportant leur idole. Il fut sans doute piégé par le nouvel engloutissement dans les abysses obscurs, ou sinon le monde serait déjà hurlant de peur et de folie. Qui en saura la fin ? Ce qui est levé doit tomber, et ce qui est assombré doit se relever. Une répugnante entité attend et rêve dans les profondeurs, et la pourriture en rejoint les villes précaires des hommes. C'est envie, mais je ne dois pas et n'ose pas y penser. Je prie seulement, au cas où je ne survive pas à ce manuscrit, que mes exécuteurs fassent passer la prudence avant le risque et s'efforce qu'ils ne tombent sous aucun œil. Note sur l'écriture de la fiction surnaturelle. Ma raison d'écrire des histoires. Me donner à moi-même la satisfaction de voir plus distinctement et avec plus de détails et de stabilité les impressions vagues, allusives et fragmentaires du merveilleux, du beau et de l'attente aventureuse qui me sont produites par certains aperçus. Scéniques, architecturaux, atmosphériques, etc. Des idées, des occurrences et des images rencontrées dans l'art et la littérature. J'ai choisi les histoires surnaturelles parce qu'elles conviennent le mieux à mon inclination. Un de mes vœux les plus forts et les plus persistants étant de réaliser momentanément l'illusion d'une étrange suspension ou violation des limitations exaspérantes du temps, de l'espace et des lois naturelles qui partout nous emprisonnent et frustrent notre curiosité des infinis espaces cosmiques hors de nos perceptions et analyses. Ces histoires enrichissent fréquemment l'élément horrifique parce que la peur est notre émotion la plus profonde et la plus forte et celle qui se prête elle-même à la création d'illusions défiants, la nature. L'horreur, l'inconnu et l'étrange sont toujours reliés de très près et il est difficile de créer une représentation convaincante des lois naturelles fracassées ou de l'aliénation cosmique ou de notre étrangeté, sans en passer par la crainte ou l'émotion de la peur. La raison pour laquelle le temps joue un si grand rôle dans tant de mes histoires, c'est que cet élément surgit dans mon esprit comme le plus profondément dramatique et la chose la plus farouchement terrible de l'univers. Le conflit avec le temps m'apparaît comme le thème le plus puissant et fructueux de toute l'expression humaine. Alors que la forme de narration que j'ai choisie est d'évidence très spéciale et peut-être même étroite, elle n'est rien de moins qu'un type d'expression persistant et permanent aussi vieux que la littérature elle-même. Il y aura toujours une certaine proportion de gens qui ressentiront une curiosité brûlante à propos des espaces extérieurs inconnus et un désir brûlant d'échapper à la prison du connu et du réel pour atteindre ces pays enchantés de l'aventure incroyables que nous ouvrent les rêves et que des choses comme la forêt profonde, les tours urbaines fantastiques ou les crépuscules enflammés nous suggèrent un instant. Ces gens incluent de grands auteurs aussi bien que d'insignifiants amateurs comme moi-même. Dunsany, Poe, Arthur Macken, M.R. James, Al Gernon Blackwood et Walter Delamare étant les maîtres les plus représentatifs de ce domaine. Quant à comment j'écris une histoire, il n'y a pas de manière unique. Chacune de mes fictions a une histoire différente. Une ou deux fois je suis littéralement partie d'un rêve, mais habituellement je pars d'une sensation, d'une idée ou d'une image que je souhaite rendre et résoudre mentalement jusqu'à ce que je puisse envisager un moyen cohérent de lui donner corps par une chaîne d'occurrence dramatique capable d'être dite en termes concrets. J'ai tendance à m'engager dans une liste mentale des circonstances ou situations basiques les mieux adaptées à une telle sensation, idée ou image, puis commencer à spéculer sur les explications logiques ou naturellement fondées de cette première sensation, image ou idée, qui puisse justifier la circonstance ou situation évoquée. Le processus de l'écriture est alors aussi varié que le choix du thème et de la circonstance initiale, mais si on analyse l'histoire de chacune de mes fictions, on pourra déduire les règles suivantes de leurs procédures habituelles. 1. Préparer un synopsis ou un scénario des événements dans l'ordre absolu de leur occurrence, et non pas l'ordre de la narration. Les décrire avec assez d'ampleur pour couvrir tous les points vitaux et justifier de tous les incidents prévus, Dès cette esquisse temporaire, les détails, commentaires et conséquences prévus sont les bienvenus. 2. Préparer un second synopsis ou scénario des événements, celui-ci dans l'ordre de la narration, non de leur apparition réelle, avec le maximum d'ampleur et de détails, et de notes comme les changements de perspectives, d'émotions, de climat. Modifier les synopsis originales pour examiner si ces changements augmentent la force dramatique ou l'efficacité générale de l'histoire. Interpoller ou effacer les éléments selon vos souhaits. Ne vous sentez jamais liés par la conception originale, même si le résultat final est une histoire entièrement différente que la première envisagée. Autoriser les additions et les altérations partout où c'est suggéré par un élément quelconque du développement. 3. Écrire l'histoire rapidement à la volée sans être trop critique. En suivant le second synopsis, celui qui est dans l'ordre de la narration, changez les événements et les sujets partout où le processus de développement semble suggérer un tel changement. Ne vous sentez jamais liés par aucune idée initiale. Si le développement révèle soudain de nouvelles opportunités de développement dramatique ou de nouvelles colorations de l'histoire, les ajoutez partout où cela vous semble à l'avantage. Retour au deuxième plan et réaménagement pour concilier avec les éléments originaux. Insérer ou effacer de pleines sections si cela semble nécessaire ou désirable. Essai de différents débuts et fins jusqu'à ce que le meilleur arrangement soit trouvé. S'assurer que toutes les références associées à l'histoire sont dûment en accord avec le dessin final. Enlever tout le superflu possible, mots, phrases, paragraphes ou épisodes ou éléments entiers, tout en observant les précautions usuelles concernant la compatibilité des références. 4. Réviser le texte entier, faire attention au vocabulaire, à la syntaxe, au rythme de la prose, à la proportion des parties, aussi aux beautés de ton, la grâce et la conviction des transitions, scène à scène d'une action lente et détaillée à une action rapidement esquissée dans le temps, puis le contraire, etc. etc. 5. L'efficacité du début, de la fin, des climats, de la tension dramatique et l'intérêt, la crédibilité et l'atmosphère et tout autre élément. 5. Dactylographier proprement la mise au net. Sans hésiter à ajouter de nouvelles touches de révision finale là où elles semblent nécessaires. La première de ces étapes est souvent purement et simplement mentale. Un ensemble de circonstances et d'événements que j'ai assemblés dans ma tête n'est jamais mis par écrit avant que je sois capable de me préparer le synopsis détaillé de ces événements dans l'ordre de la narration. De même, je commence parfois la rédaction sans savoir même comment je développerais l'idée, ce but étant en lui-même le problème à expliciter et exploiter. Il y a, je crois, 4 types d'instincts d'histoire surnaturels. Une exprimant une sensation ou un sentiment. Une autre partant d'un imaginaire visuel. Une troisième exprimant une situation, circonstances, légendes ou une projection intellectuelle. Et une quatrième explicitant un tableau particulier ou une situation ou climat dramatique particulier. D'une autre manière, les histoires surnaturelles peuvent être regroupées en deux grandes catégories. Celles dans lesquelles l'extraordinaire ou l'horreur concernent une circonstance ou un phénomène et celles dans lesquelles cela concerne l'action de personnes en relation avec une circonstance ou un phénomène étrange. Chaque histoire surnaturelle, en considérant surtout celles relevant de l'horreur, semble impliquer 5 éléments définis. A. Une horreur ou anomalie basique, circonstances ou entités, etc. B. L'effet général ou les relations de l'horreur. C. Le mode de manifestation, l'objet incarnant l'horreur et les phénomènes observés. D. Les types de réactions à la peur se rapportant à l'horreur. E. Les effets spécifiques de l'horreur en relation aux circonstances dans lesquelles elle s'établit. E. En écrivant une histoire surnaturelle, j'essaie toujours de réaliser très précautionneusement le climat exact et l'atmosphère et d'accentuer l'intensité où elle doit l'être. E. On n'a pas le droit, sauf dans la sous-littérature, pulp charlatan fiction, de proposer un lot de phénomènes impossibles, improbables ou inconcevables comme effet habituel de narration d'actes objectifs et d'émotions conventionnelles. E. Ces événements et circonstances inconcevables sont un véritable handicap à vaincre et ce ne peut être accompli qu'à travers le maintien du plus pointilleux réalisme dans toutes les phases de l'histoire excepté ce qui touche au phénomène lui-même. E. L'extraordinaire doit être traité le plus émotionnellement possible et avec un soin particulier dans la construction de cette émotion délibérément autre que ce qui le rendrait plat et sans conviction. E. Étant le principal nœud de l'histoire, le fait même qu'il existe occulte les personnages et les événements. E. Mais les personnages et événements doivent rester conséquents et naturels sauf lorsqu'ils touchent le fait extraordinaire. E. Mis en relation avec l'extraordinaire, les personnages doivent montrer la même émotion qui les submerge que le feraient des personnages similaires confrontés à une telle étrangeté dans la vie réelle. E. Ne jamais considérer l'extraordinaire comme fait acquis. E. Même quand les personnages sont censés s'être habitués à l'extraordinaire, j'essaie de faire passer un reste d'intimidation et de magnificence correspondant à ce que le lecteur doit ressentir. E. Un style banal ruine toute fiction sérieuse. E. L'atmosphère et non pas l'action est le grand désidératum de la fiction surnaturelle. E. Bien sûr, tout ce à quoi peut atteindre la plus merveilleuse histoire, c'est une peinture vivante d'un certain type d'émotion humaine. E. Les moments où elle essaie d'être quoi que ce soit d'autre deviennent puérils, non convaincants, à bas prix. E. La première intensité doit être donnée à la suggestion du subtil, touches et nuances imperceptibles de détails sélectionnés et associés qui font ressortir les émotions comme des ombres et construisent la vague illusion d'une étrange réalité de l'irréel. E. Évitez les lisses catalogues d'événements incroyables qui n'ont pas de substance et ne signifient rien que leurs propres nuages de couleurs et de symboles. E. Voici les règles ou critères que j'ai suivis, consciemment ou inconsciemment. E. Depuis ma première tentative de l'écriture sérieuse de fiction. E. Que les résultats en soient concluants peut être discuté, mais je me sens au moins sûre que si j'avais ignoré les considérations mentionnées dans les paragraphes ci-dessus, il aurait été bien pire qu'ils ne le sont. Et. 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 Et.